Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. Alors c'est avec ces paroles, pleines de sagesse de l'Ecclesiaste, qui nous invite à l'économie, que je vous souhaite la bienvenue pour la prière de ce jour. Que Dieu nous inspire les mots, les silences, ceux qui nourrissent et fortifient, ceux sans quoi nous ne saurions vivre, notre confiance, notre espérance, notre amour. Notre lien aussi des uns avec les autres. Et je vous invite à chanter au numéro 29.3. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et nous poursuivons notre lecture de l'Évangile selon Saint Matthieu. Nous arrivons au chapitre 5, le verset 18 et suivant. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai un pêcheur d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédé leur père et qui réparait leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En passant au bord de la mer, certains ramassent des coquillages. Jésus, lui, va à la pêche, à la pêche aux disciples. Éride et Lucas commentent, l'Ancien Testament aime les bergers, le Nouveau, en revanche, préfère les pêcheurs. Jacob, Moïse et David conduisent des troupeaux à travers les vers-parturages. Les apôtres, eux, jettent des filets. Après l'univers minéral de l'Ancien Testament, les déserts arides et les saintes montagnes d'Israël, voici donc venu l'appel du Grand Large et le temps de l'Air Marat. Des vagues agitées par des vents furieux, des barques pour échapper aux foules, des cannes où le maître dort tandis que ses disciples s'activent sur le pont, des eaux sur lesquelles lui marche tandis que ses disciples coulent. Nul lecteur ne peut donc échapper à l'importance de la mer, de l'eau, de la barquasse, des voiles et des vents qui offrent, au fond, les images les plus appropriées que les évangélistes aient pu trouver pour traduire l'incertitude, la précarité, la vulnérabilité des premières communautés chrétiennes, sortes d'équipages hétéroclites embarqués sur de frères esquives, vers on ne savait trop quel horizon, et à changement de cap, changement de capitaine. Et c'est la raison pour laquelle, à la figure sympathique du berger qui menait son petit troupeau à travers les sombres vallées, succède celle du marin pêcheur. Familier des vents et des courants, capable de tenir le gouvernail d'une main ferme en hissant de l'autre la grand voile. Le problème du pêcheur n'est donc pas son bateau, ni l'art de la navigation, mais son métier. Son métier que les âmes sensibles ont tendance à juger beaucoup moins romantique que celui du berger qui, lui, croit-on, vit d'herbes sauvages et de fromages frais, tandis que le pêcheur, lui, vit de poissons agonisants sur les ponts d'un chalutier. Alors, pour dissiper ce que l'image du pêcheur et de son filet pourraient avoir d'antipathique, il suffit simplement de lire l'Évangile jusqu'au bout et de lire ce qui est écrit, à savoir que les disciples ne répondent pas à l'appel du Christ par une parole, mais par un geste. « Ils laissent leur barque, ils abandonnent leur filet et ils le suivent. » Et si le maître les avait appelés parce qu'ils étaient pêcheurs, ils auraient dû faire exactement le contraire, prendre leur filet et le suivre. Mais non, Simon et André comprennent que suivre celui qui les appelle implique justement de laisser tomber leur filet et donc d'apprendre à vivre sans, sans filet et même sans barque, donc sans appât, sans hameçon et sans autre ligne que celle tracée par celui qui les appelle. Nous avons donc ici la clé qui ouvre l'étonnant mystère de cette double métaphore. Si la barquasse est en effet une excellente image de l'Église agitée sur des flots incertains et qui ne sait pas trop où elle va, les pêcheurs en sont une non moins excellente, des disciples. Des disciples, ils ont choisi non pas en raison de leur aptitude à capturer poissons et crustacés, mais en raison de pouvoir laisser tomber le filet, symbole de tout ce qui lit, de tout ce qui entrave, de tout ce qui enferme et dont son appel les délivre. Amen. Sous-titrage MFP. ... 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